Musique 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 Bruno Ben Mubamba, bonjour. Bonjour. Vous êtes un homme politique gabonais et puis vous êtes surtout aussi un universitaire. Pouvez-vous en quelques mots nous présenter la situation politique gabonaise à ce jour ? Merci pour votre invitation. Je rentre du Gabon en France pour quelques jours, quelques semaines. Après je dois repartir au Gabon, occasion pour moi de dire que ce que j'ai vu pendant presque deux mois et demi, que je viens de passer au Gabon, est terrible. Une paupérisation des populations gabonaises incroyable. La misère pour deux tiers des Gabonais. La cherté de la vie. Le dépérissement des infrastructures tel qu'un pont qui s'effondre à 100 km de Libreville, augmentant officiellement les prix des denrées alimentaires, les bouteilles d'huile, les prix qui sont multipliés par deux, le savon, les produits de première nécessité. Et dans ce contexte, on voit une classe politique qui s'agite, qui parle de conférences nationales, souveraines, de concertations politiques, qui à nouveau ressort une nouvelle stratégie pour faire évoluer, semble-t-il, le Gabon. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est le retour d'André Mbarobam le 11 août 2012. Il a soulevé des milliers de gens à l'aéroport. Il a suscité un espoir, comme souvent. Et puis, quelques jours plus tard, quatre jours plus tard, il y a eu des affrontements dans Libreville avec la mort d'une jeune fille suite à des jets de gaz lacrymogènes, de nombreux blessés, sans oublier, bien sûr, des arrestations et des condamnations à de la prison ferme. Donc, en fait, le Gabon est un pays crispé, un pays où il ne fait pas bon vivre, un pays où le malaise social et politique est profond, mais surtout un pays qui a un pouvoir politique, apparemment, qui ne s'en sort pas, et également une opposition, visiblement très affaiblie, et c'est très préoccupant. Justement, quelle est l'idée que vous pouvez vous faire de l'opposition gabonaise aujourd'hui ? Comment vous la trouvez, cette opposition ? Il y a au Gabon une opposition, à mon sens, multiple. Il y a une opposition historique, le mouvement de redressement national qui a manifesté pour la première fois contre le parti unique. Il y a l'union du peuple gabonais qui, depuis 23 ans, luttait contre le système bongo. Il y a une nouvelle opposition, en fait, d'anciens hiérarques et d'anciens militants du Parti démocratique gabonais, le Parti au pouvoir, qui sont passés à partir de 2009 dans l'opposition. Il y a même une opposition issue d'une partie de la société civile. Alors, bien évidemment, c'est un paysage hétéroclite. On voit que chacun est animé d'une bonne intention, de vouloir bien faire, mais il y a objectivement une difficulté à transformer l'essai en réalité, en termes de changement. Vous savez, au Gabon, nous sommes dans un régime policier. Vous avez des policiers, des gendarmes, l'armée déployée pour un oui ou pour un non. Il y a aussi la tentation de la violence d'une partie de l'opposition à travers des manifestations. Et puis, il y a une opposition historique aussi très affaiblie, par manque de moyens financiers. On est bien d'accord qu'une opposition a le droit de manifester. Une opposition a le droit de manifester. Moi-même, j'ai déjà manifesté. Je suis prêt à manifester encore. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins au Gabon. Il y a une génération qui s'en va, une autre qui s'en vient. Il n'est pas certain que la nouvelle génération soit meilleure, parce qu'il faut que je sois réaliste que celle qui s'en va. C'est pour cela que, à mon sens, j'essaye de faire preuve de réalisme, d'essayer de réfléchir à une opposition intelligente qui parviendrait à ce que tous les Gabonais veulent. Les Gabonais veulent le démantèlement du système bongo. Les Gabonais ne veulent pas d'un énième arrangement entre acteurs politiques qui donnerait l'impression qu'on s'arrange encore sur le dos du peuple. Non, ce que les Gabonais veulent, c'est le démantèlement d'un système qui les a fait souffrir. Maintenant, l'opposition est-elle véritablement capable de démanteler ce qu'on appelle le système bongo, le système PDG, du nom du parti au pouvoir ? Les gens ont le droit de se poser des questions et d'avoir des doutes parce que les doutes, il y en a. Alors, justement, quand vous parlez de cette opposition qui a un petit peu du mal à s'organiser, c'est l'occasion pour nous de nous attarder sur quelques analyses. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de temps, il y a quelques temps, des personnes qui composent l'opposition gabonaise, notamment André Baobam et Baabé Sol qui ont fait partie ici en France à une époque d'une organisation. Ils ont donc fait partie d'une organisation qui s'appelait le Morena. À la suite, ils ont estimé qu'il était important à un moment donné d'aller défendre les intérêts de la nation sur place. Malheureusement, la population qui avait fondé tout un espoir sur eux s'est vue totalement déçue au motif que ces deux personnes n'ont pas hésité à faire allégeance à Omar Bongo. Comment et quelle crédibilité peut encore avoir André Baobam ainsi que Baabé Sol et quelques-uns qui se targuent d'être véritablement l'opposition gabonaise aujourd'hui ? Ça, c'est un. Et surtout, vous, par rapport à tout cela. Comment vous situez-vous par rapport à toute cette composition des opposants gabonais ? Écoutez, moi, je vous ai dit tout à l'heure que j'essayais de faire preuve de réalisme parfois, ça ne veut pas dire que je renonce à mes convictions. Moi, je suis contre le système Bongo. Je demande le démantèlement du système Bongo. Le système Bongo, c'est le parti au pouvoir, ce sont les Bongo, mais c'est aussi quelque part, même l'opposition fait partie du système Bongo et l'opposition devra être réformée si Dieu le veut. y compris un certain nombre de composants de la société gabonaise parce que la société gabonaise est en crise. Crise morale, crise sociale, crise politique. Maintenant, je voudrais insister sur une chose. Il ne faudrait pas être trop dur avec Paul Mba, Abbé Sol, avec André Mba Obam, avec tel opposant, parce que, dans son parcours, il a fait ceci ou cela. En réalité, je pense qu'à un moment ou à un autre, les opposants gabonais, les grands opposants notamment, constatent dans leur parcours qu'ils pensaient affronter un homme, que ce soit Omar Bongo ou Ali Bongo, et puis se rendent compte, en soulevant la couverture, ils pensaient trouver peut-être un petit serpent noir, et là, ils ont affaire à un piton souvent albinos. C'est-à-dire ? C'est-à-dire un système international qui est mis en place réellement pour pomper les richesses des pays africains, notamment le Gabon, sans aucun contrôle sérieux et au détriment, souvent, des États qui sont supposés représenter. Je veux être très précis. Les Gabonais et les Africains pensent souvent que le problème en Afrique est d'abord politique. Que nenni ! Le problème n'est pas d'abord politique, le problème est économique. Savez-vous que la crise de la dette de l'euro, elle est causée par un peu plus de 200 milliards d'euros qu'on a prêtés à la Grèce ? Mais savez-vous quel est l'argent qui sort du Golfe de Guinée tous les ans ? de manière plus ou moins informelle ? Non, dis-nous. Eh bien, ça fait plus du double de l'argent qu'on a prêté à la Grèce. Ça veut dire que pour plus de 200 milliards d'euros, l'Europe est quasiment à genoux. Et pour l'argent qui sort de nos pays, du Golfe de Guinée, on est à plus de 400 milliards d'euros, presque 500 milliards d'euros qui sortent de manière informelle parce que les taxations, parce que la fiscalité n'est pas claire, parce qu'il n'y a pas d'État. Qui en bénéficie ? Et ça prend quelle direction ces sommes qui sortent de cette façon-là ? Non, mais ce sont les... Vous savez, ce sont les multinationales qui ont hérité des empires coloniaux. Et c'est... Les multinationales sont aujourd'hui plus riches que les États. Un dirigeant de Goldman Sachs, par exemple, peut sécher comme ça s'est passé à un rendez-vous avec Barack Obama. François Hollande ou Angela Merkel ou David Cameron sont faibles par rapport aux dirigeants des banques d'affaires ou des banques d'investissement qui ont fait leur fortune sur les matières premières africaines. Parce que lorsque il y a eu la décolonisation, les empires coloniaux sont tombés dans l'escarcelle des multinationales qui organisent... Pourquoi y a-t-il eu des morts récemment en Afrique du Sud, une trentaine de mineurs tués ? Mais on est dans des mines d'or. On est... En fait, c'est l'Afrique qui enrichit essentiellement les multinationales parce qu'elle a les matières premières. et en même temps, c'est l'Afrique qui provoque quelque part la crise de la dette, la crise économique. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Mais parce que tout simplement, comme les multinationales ont hérité des empires coloniaux, ils héritent des matières premières et comme dans nos États, il n'y a pas de fiscalité, il n'y a pas de gestion sérieuse, il n'y a pas de bonne gouvernance, eh bien, l'argent disparaît dans la nature, dans les paradis fiscaux. L'argent ne vient même pas en France, ne va même pas dans les États européens. Alors, c'est curieux parce que... Et les multinationales qui ne payent pas les impôts qu'elles devraient payer, qui jouent avec l'argent, qui jouent au monopolier avec l'argent des matières premières, donc l'argent de l'Afrique, eh bien, se font rembourser leurs dettes, leurs propres dettes par d'autres empreintes. C'est un peu compliqué. Eh bien, ce sont les matières premières africaines qui sont d'abord là, en jeu. Du coup, c'est intéressant parce que, tout à l'heure, vous avez dit que le problème en Afrique est surtout d'abord économique. Mais au fur et à mesure que nous avons évolué, là, vous venez de dire que c'est parce qu'il y a un laxisme, parce qu'il y a un non-contrôle sur l'aspect politique que ce genre de matières premières sortent sans contrôle. Alors, le problème ne serait-il pas aussi d'abord politique ? La politique est quelque chose d'important. C'est pour ça que je parlais de la classe politique africaine. J'ai l'impression que les acteurs politiques africains et gabonais négligent la dimension économique du problème. Aujourd'hui, l'économie est au centre et même plus importante que la politique. Mais la politique, comme elle a le pouvoir de légiférer, le pouvoir de dicter des lois, la politique est importante même si j'ai dit tout à l'heure que le dirigeant Draghi qui dirige aujourd'hui la banque centrale européenne, il vient de la banque d'investissement Goldman Sachs. Ceux qui dirigent la Grèce ou l'Italie sont quasiment des gens de Goldman Sachs. Donc, ils sont plus puissants que les présidents des États européens. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai toujours plaidé pour un nouveau partenariat entre l'Europe et l'Afrique basé sur la bonne gouvernance qui va organiser la traçabilité de la finance issue des matières premières. Les Européens vont y gagner mais les Gabonais, les Africains vont y gagner. Je ne sais pas si je suis assez clair mais ce que je veux dire c'est que nous avons au Gabon, pour revenir au Gabon, une sorte de politique politicienne qui ne comprend pas les enjeux de l'heure, qui pense que c'est juste en faisant des bagarres entre acteurs politiques pour jouer à haute toit de lac que je m'y mette mais qui ne comprend pas l'importance du Golfe de Guinée, l'importance de l'Afrique centrale, la prochaine zone émergente pour peu qu'on y change la gouvernance. Eh bien, moi, j'aimerais que de plus en plus la classe politique gabonaise et singulièrement l'opposition prenne conscience des enjeux économiques qui sont extrêmement importants parce que c'est de ça dont il s'agit, même dans la bagarre actuelle entre une partie de l'opposition et Ali Bongo, ce sont les blocs pétroliers en eau profonde qui sont l'enjeu. Pour changer l'Afrique, il faut qu'on ait une culture de plus en plus économique parce que pendant que les gens jouent à la politique, l'argent sort du pays et nos populations s'appauvrissent. Juste une seule chose, estimons qu'à un moment donné, on a la position, enfin, on a un gouvernement, une politique gabonaise qui vise à défendre un certain nombre d'éléments. De principes, oui. Un certain nombre de principes que vous avez soulignés tout à l'heure. Il me souvient qu'un certain nombre de responsables africains se sont déjà inscrits sur cette démarche. Le plus récent encore, c'est le président Bagbo. Quand il y a des machines par la suite qui partent de l'extérieur pour venir mener une guerre, une guerre fratricide contre vous à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites ? Il faut que la nouvelle génération des leaders africains soit une génération consciente. Et cette conscience doit d'abord être une conscience des enjeux économiques. Vous savez, Steve Biko, le grand penseur politique sud-africain, a dit une chose qui m'a marqué. Il n'y a rien de plus important qu'une idée dont le temps est venu. Il n'y a rien de plus important qu'une idée dont le temps est venu. Et le temps qui vient, c'est le principe de l'enrichissement des populations africaines. Voilà le discours que nous devons défendre. Les acteurs gabonais, les acteurs africains ne doivent plus jouer au jeu du haut-tois-delà que je m'y mette, que je m'achète des voitures de luxe, que je puisse voyager dans le monde, que je puisse avoir des comptes en banque dans les paradis fiscaux parce que c'est l'impression que ça donne, c'est que le plus important, c'est d'être au pouvoir. Mais ce n'est pas forcément développer le pays et d'enrichir les populations. Il faut qu'il y ait un pouvoir de consommation énorme des Gabonais, des Africains, des Ivoiriens et des autres. Et ce discours, moi je fais le pari que les dirigeants européens, les dirigeants américains peuvent l'entendre. Parce que, vous savez, on parle beaucoup de démocratie, de droit de l'homme, mais il y a aussi ces questions d'avoir les moyens de vivre, de s'occuper de sa famille. Les Chinois l'ont compris, les Russes l'ont compris. Pourquoi Goldman Sachs ne fait pas du désordre en Chine ou en Russie ? C'est parce que les Russes et les Chinois ont quand même un certain regard sur leur propre économie. mais l'enrichissement à venir des populations africaines gêne certains. Alors que c'est une chance pour la résolution de la crise économique mondiale, la crise de l'Occident en réalité. Parce que c'est l'Occident qui est en crise. Eh bien, moi je répète ce discours depuis des années, je ne l'ai pas entendu encore, mais je pense que je serai entendu. Donc quand il y a des forces qui viennent combattre, des leaders africains qui disent, attention, nous sommes en train de couler. C'est la fin du monde, entre guillemets. Ça ne peut plus durer. Alors la plupart des mastodontes de la finance ne le comprennent pas. On vous stigmatise, on vous met sur des listes noires, on vous interdit de parler, on porte plainte contre vous. Mais en réalité, il ne faut pas que la nouvelle génération se laisse abuser. La génération des Africains ne doit pas ressembler à Guillaume Soro, à Kabila Junior, c'est-à-dire on va dealer avec des forces destructrices pour l'Afrique pour pouvoir tout simplement avoir le pouvoir. Et puis on va tuer, on va sacrifier son pays, alors que ces forces destructrices, elles ne servent l'intérêt de personne si ce n'est du capital, pour le capital. Et en réalité, nous sommes entrés dans un moment post-libéral. C'est-à-dire ? Le moment post-libéral, c'est ce moment où après la crise du communisme, nous sommes en train d'assister à une sorte d'implosion de l'intérieur du système ultra-libéral. C'est ce système ultra-libéral qui joue avec nos matières premières. un kilo d'uranium est plus important qu'un million de Gabonais. Et donc, vous savez qu'avec un kilo d'uranium, il y a des sociétés qui vont faire de la transformation de ce kilo d'uranium ou de ce baril de pétrole. Ils vont en tirer des produits extrêmement élaborés, des parfums, du plastique, des médicaments. Donc, ils vont gagner énormément d'argent. mais nous, nous demandons à notre génération qu'il y ait de la richesse à partager au Gabon et en Afrique. Il n'est plus normal de voir des gens vivre des vies qui ne valent pas la peine d'être vécues. Enfin, promenez-vous en Afrique. Moi, je viens de faire le tour d'une partie du Gabon. Les gens vivent à l'âge de pierre alors que sous leurs pieds, il y a du gaz, il y a du pétrole. Enfin, ça ne peut plus durer. Et c'est bien parce qu'il y a une injustice fondamentale envers l'Afrique qu'il y a, à mon avis, une crise de la dette européenne, une crise de l'Occident. Et il faut donc que l'Occident se reprenne et nous considère comme des êtres humains à part entière, des partenaires avec lesquels nous pourrons avoir, nous pourrons entrer dans une civilisation post-libérale, c'est-à-dire où le profit ne sera, le profit pour le profit ne sera plus un objectif, mais on reviendra à des solidarités communes, on respectera à nouveau l'importance de l'État et des États africains. Et encore une fois, je le dis, les nouvelles générations ne doivent pas se laisser abuser par des deals. Ce n'est pas parce qu'on perd 600 000 hectares de forêt au Gabon qu'il faut dealer avec celui qui a perdu ces 600 000 hectares de forêt au Gabon, par exemple, pour revenir au système où nos parents vivent à l'âge de pierre. Non, il faut que ça évolue. La situation, et la crise sert ce discours, la crise mondiale. Et moi, je constate que les acteurs africains et gabonais n'osent pas aborder ces problèmes parce que, ou alors, les problèmes sont mal posés. C'est un problème d'argent d'abord. Ils n'osent peut-être pas aborder les problèmes parce que, sachant que derrière les multinationales dont vous avez parlé tout à l'heure, ont tellement des ramifications dans le pouvoir politique que, assez rapidement, s'ils ne sont pas solides, c'est-à-dire les personnes qui dénoncent, pourraient être très clairement tout simplement balayées de la surface. C'est un risque à courir. Vous savez, la politique, c'est un service. En réalité, c'est d'abord un service. Ce n'est pas un instrument de jouissance. ce n'est pas la crête avoir du haut pouvoir, ce n'est pas avoir la crête d'un coq qui penserait que toutes les poules de la basse cour sont à lui. Non. La politique doit être ouverte à des gens qui ont la notion de service de l'État, le service de la communauté politique. et donc les intérêts des multinationales ne sont pas contraires aux intérêts à l'enrichissement des populations. Il faut nécessairement que les dirigeants occidentaux reprennent la main sur les dirigeants des ultra-libéraux, des multinationales. Je crois, par exemple, que si on aide les États africains à s'organiser, par exemple, à avoir une vraie fiscalité, on a pris des initiatives telles que Publiez ce que vous payez, l'ITI, on n'a aucune nouvelle de ça. Vous savez, au Gabon, par exemple, Ali Bongo ne sait pas ce qui sort de... ou le gouvernement gabonais. Je parie qu'ils ne savent pas ce qui sort du sol gabonais. Eux, ce qui leur importe, c'est qu'ils aient leur argent personnel, privé, placé en Monaco, par-ci, par-là, qu'ils fassent leur business. Mais le bien-être des populations on n'a pas l'impression qu'ils soient préoccupés de cela. Donc, l'opposition, au lieu d'être tout le temps dans le règlement de comptes permanents, dans des discours qui n'intéressent personne et qui encouragent parfois le tribalisme, l'ethnisme, qui font rêver à tort, il faut que nous prenions conscience, en tout cas, moi, surtout les nouvelles générations, que ce système n'a que trop duré. en réalité, il faut qu'on ait un État fort, il faut qu'on ait des États forts et bien organisés. Il faut qu'on sache que, voilà, du Gabon, il y a tant de richesses qui sortent, voilà, les multinationales payent tant et voilà ce que les multinationales doivent payer en France comme impôts. Il y a donc une traçabilité de la finance et à partir de là, l'économie mondiale repartira. Mais tant qu'on pensera que, parce qu'on est un dirigeant européen, il faut forcément encourager la génération Kabila Junior ou bien Guillaume Soro ou d'autres qui favorisent les diamants de sang, qui favorisent le coltan n'importe comment au détriment de leur population ou alors, on voit bien qu'Ali Bongo, il est dans la dilapidation des richesses naturelles du Gabon, il faut le dire. J'espère que les opposants ont bien conscience qu'il ne s'agit pas, parce qu'il faut être clair, il ne s'agit pas de venir juste se mettre là au pouvoir tout en regardant les gens souffrir en roulant dans des belles voitures, en ayant des comptes en banque bien chargés à bloc. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit de la survie du continent africain, il s'agit de la survie même de la population africaine. La population africaine est aujourd'hui prise dans un étau. Moi, j'ai vu la cherté de la vie au Gabon, si on y prend garde, il y aura des émeutes de la faim, parce que sinon, il y aura des famines dans des pays riches. C'est déjà le cas. Il y a non seulement ça, mais il y a aussi la guerre, il y a la fragmentation religieuse qu'on voit au Mali et qui est en train d'arriver au Gabon. Et si c'était voulu tout ça par un certain nombre de personnes qui souhaitent mieux s'implanter dans des zones en Afrique ? Et si c'était voulu ? La vie n'a jamais été facile, on n'aura jamais le paradis sur Terre. C'est aux Africains de se défendre, c'est aux Africains de se battre pour une vie meilleure. Écoutez, moi, j'ai eu par exemple un conflit avec l'agence France Presse au Gabon. Je n'ai pas vu beaucoup de Gabonais se lever pour me défendre. Or, c'est par les moyens de communication que, justement, il y a une sorte d'omerta sur la souffrance des Africains. Il suffit qu'il y ait une dépêche de telle grande agence ou qu'il y ait un journal de telle grande télé qui vous dise tout va bien au Gabon et là, tout le monde pense que c'est bien. Alors, il suffit qu'on vous dise ça y est, c'est la révolution au Gabon, un tel arrive parce que l'AFP l'a dit, parce que France 24 l'a dit ou RFI, donc c'est du sérieux. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Il faut que la richesse des Africains profite d'abord aux Africains comme la richesse des Européens profitait ou profite encore aux Européens. Donc, il ne faut pas penser que d'autres personnes vont faire votre bien alors que vous-même vous dormez ou vous êtes assis à écouter la musique, Kofiolomide, Magic System, ça ne se passe pas comme ça. Il faut se battre pour ses droits. Tous les acquis en Occident ont été obtenus par une lutte. Justement, parlant de communication, avez-vous les nouvelles de la chaîne de la chaîne de télévision TV+, appartenant à André Baobam qui a été attaqué cette semaine ? Rappelons justement que cette chaîne qui est dirigée par Franck a été attaqué cette semaine. Déjà, avez-vous, connaissez-vous les raisons pour lesquelles cette chaîne a été attaquée et puis surtout, quel est l'état de cette chaîne aujourd'hui parce que nous souhaitons aussi prendre des nouvelles de nos confrères ? La chaîne TV+, c'est l'objet d'attaques depuis 2009 dans le conflit post-électoral des présidentielles gabonaises. Cette chaîne est attaquée régulièrement par des éléments armés dont on ne sait pas trop qui ils sont. La dernière attaque a vu l'intervention de la police judiciaire et puis le ministre de l'Intérieur disant que les auteurs sauront recherché mais d'aucuns pensent que c'est un jeu d'ombre et de lumière. En réalité, le conflit entre Ali Bongo et Baobam a pris de telles proportions au Gabon que tout est permis maintenant, tout est autorisé y compris les coups et les Cuba, la violence. Si je pense que là on est véritablement comme dans les westerns à hockey corral, un duel absolument violent et sans merci. C'est pour ça que certains pensent au Gabon qu'il faut résoudre tout ça en organisant une conférence nationale souveraine qui pose question en même temps parce que quand on voit les barons du parti au pouvoir la soutenir, certains ont peur que ce soit une sorte de lessiveuse parlant de la conférence nationale on en profite pour s'auto-absoudre des crimes qu'on a commis et qu'on n'ait jamais à rendre des comptes. Voilà pourquoi les Gabonais tout en espérant que quelque chose va se passer y compris à travers une conférence nationale sont quand même un peu pleins de doutes quand ils entendent que tel ex-ministre en rupture de banc avec Ali Bongo soutient la conférence nationale il se dit si c'est ça la conférence nationale il y a Anguille-sous-Roche la conférence nationale ne peut pas se tenir sur les deux ou trois ans qu'on vient de vivre au Gabon c'est sur les 45 ans de pouvoir de feu le président Omar Bongo qu'il faudrait la faire si c'est pour faire le procès des deux ans ou des trois ans qui viennent de s'écouler il y a un problème il faut faire le procès entre guillemets des 45 ans de pouvoir du système Bongo parce que c'est ça le plus important le système doit être démantelé et ce système il a des ramifications partout y compris dans l'opposition donc Franck Guéman il va bien quant à TV+, pour revenir à TV+, je constate que c'est une chaîne qui se bat pour rester debout il faut saluer la détermination des journalistes de cette chaîne il faut saluer la détermination de ces dirigeants parce que la pluralité médiatique elle est importante aujourd'hui TV+, c'est devenu un peu comme une radio télé liberté ou comme à l'époque du communisme il y avait la radio Free Europe c'est le contrepoids de l'omniprésence du parti au pouvoir dans les médias d'état donc moi j'appelle à la fin des attaques sur TV+, c'est une affaire totalement injuste et injustifiée Sous-titrage Société Radio-Canada 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 quoi qu'il en soit une révolution ne se fait pas avec des fleurs on est bien d'accord une révolution peut être une révolution non violente comme on a vu en Inde au moins sous le leadership d'un leader moral comme Gandhi et pour cela il faut avoir un certain niveau moral et spirituel on a vu aussi des révolutions non violentes par exemple en Europe de l'Est dans les années 90 la révolution de velours en République tchèque pour moi a été extrêmement très forte de voir comment Václav Abel un poète a pris le pouvoir avec une très grande efficacité sans que le sang des tchèques ne coule et puis il y a les révolutions violentes comme 1789 où on coupe des têtes je ne suis pas favorable à la violence je ne suis pas un partisan des violences gratuites sur les gens et puis il y a des révolutions qui sont un peu un mix des deux c'est-à-dire de la résistance active si on vous tire dessus vous vous défendez avec des bâtons et un mix donc de révolution, de résistance et en même temps de la non-violence parce que je crois qu'il est temps que les populations africaines arrivent tout simplement au bonheur à vivre des vies normales sur une terre, sur des terres qui sont normalisées il faut que les gens puissent comme partout on amène ses enfants à l'école chaque matin on a une maison, on a une voiture surtout que les matières premières, les richesses sont en Afrique il n'y a aucune raison que ces matières premières et ces richesses ne profitent pas aux Africains il est temps maintenant parce que cette grande idée le temps de cette grande idée est en train de venir l'enrichissement des populations africaines moi je la défendrai jusqu'à mon dernier souffle donc au nom de ce principe de l'enrichissement il faut que les Gabonais, les Togolais les Camerounais, les Congolais il faut que tout le monde soit prêt à faire la révolution et s'il le faut, à perdre sa vie pour cela vous savez, nous ne sommes pas moins bons moins efficaces que les Maghrébins ou les Arabes qui au prix de centaines de morts ou de milliers de morts, on a vu en Égypte je ne suis pas un partisan du wahhabisme saoudien mais je constate que malgré tous les écueils qu'on a mis devant leur pas les islamistes dirigent l'Égypte pourquoi ? mais parce qu'ils ont été sur la place Tahir ils sont venus manifester pacifiquement ils ont résistant leur attiration on les a tués ceux qui ont sacrifié leur vie ont permis tout simplement l'avènement d'une nouvelle Égypte maintenant est-ce qu'elle sera pire ou meilleure que celle qu'on vient de laisser ? on n'en sait rien mais en tout état de cause moi je crois qu'aucun Gabonais aucun Africain, aucun Togolais ne peut plus accepter de vivre une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue et c'est le devoir d'une certaine intelligentsia dont j'ai la faiblesse de croire que je fais partie de parler et d'éduquer les gens pour dire trop c'est trop on ne peut plus supporter on ne peut plus supporter de vivre comme on vit au Gabon au Togo au Cameroun au Congo ailleurs ce n'est pas normal maintenant s'il faut que comme l'armée égyptienne face aux manifestants s'il faut qu'ils nous tuent et bien ils ne nous tueront pas tous mais il faut maintenant qu'on cesse d'avoir peur et qu'on sorte et qu'on manifeste et qu'on manifeste le plus pacifiquement possible il ne s'agit pas de casser de tuer de détruire les biens des gens ce n'est pas ça la révolution la révolution c'est sortir et dire on ne veut plus c'est fini c'est terminé on a le droit de vivre une vie normale voilà on doit défendre ça ça fait des années que vous êtes en France et vous avez décidé depuis quelques temps de rentrer définitivement au Gabon qu'est-ce que vous attendez de la population gabonaise ? écoutez moi je suis rentré au Gabon à partir de fin décembre 2011 je suis revenu en France pour faire la campagne des présidentielles françaises pour des raisons qui m'incombe ensuite je viens de passer plusieurs mois au Gabon je suis rentré tout simplement pour remplir un certain nombre de devoirs privés et de devoirs professionnels et bien évidemment je repartirai au Gabon très rapidement donc moi ce que j'attends des Gabonais c'est c'est d'avoir du courage c'est de ne pas avoir peur mais surtout de ne plus céder aux sirènes du tribalisme de l'ethnisme parce que c'est pas ça le problème le problème du Gabon c'est pas les gens du nord les gens du sud ou de l'est ou de l'ouest le problème c'est que les gens sont pauvres les gens sont dans la misère et ça ce n'est pas normal le villageois du nord comme la paysanne du sud souffre de la même manière c'est pareil à l'est ou à l'ouest en réalité il faut que notre génération soit consciente du fait que ce n'est pas normal qu'on soit dans une telle misère et donc on doit dépasser l'ethnisme qui malheureusement dévie les vrais débats en Afrique francophone on l'a vu dans plusieurs pays on croit que le problème c'est l'autre tribu l'autre clan alors que le problème c'est tout simplement pendant que vous êtes en train de vous insulter sur vos ethnies mais il y a presque 500 milliards d'euros qui sortent de votre zone de votre région et dont vous ne verrez jamais les fruits c'est comme ça depuis des siècles il faut que ça s'arrête il faut que le Gabon les pays du golfe de Guinée de l'Afrique centrale soient aussi riches que les émirats arabes l'Arabie s'érodite le Qatar on ne demande pas plus on ne demande pas mieux on a des capacités on a de l'argent on a des terres agricoles on a tout ça moi je me battrai jusqu'à la fin de ma vie pour que les grands intérêts internationaux comprennent que c'est notre droit le plus absolu de vivre mieux si ce n'est pas nous au moins la génération qui viendra après nous si il y avait un dernier message à passer Bruno Ben Moubamba que diriez-vous ? si j'avais un dernier message à passer je dirais à François Hollande qui s'en va bientôt au sommet de la francophonie à Kinshasa je lui dirais qu'il est face à son destin il est face à l'histoire avec un grand H nous sommes conscients nous la génération consciente justement que les dirigeants occidentaux sont sous la coupe des intérêts économiques qui n'ont pas beaucoup de pouvoir mais cependant nous lui proposons toujours un vrai partenariat stratégique entre les dirigeants des deux mondes africains européens pour que justement la restauration de l'état François Hollande disait pendant sa campagne je serai l'ennemi de la finance bon on attend toujours on n'a rien contre la finance mais la finance ne peut pas dominer les destins collectifs les états le destin des peuples il faut que la finance soit un outil mais pas une fin parce que c'est une fin et bien on peut tirer sur une trentaine de mineurs sud-africains comme des chiens parce que la finance devient une fin on peut laisser une femme africaine être violée par des soldats et parce que c'est une fin on peut organiser un coup d'état électoral au Gabon en 2009 au profit d'Ali Bongo pour revenir trois ans plus tard dire Ali Bongo n'est pas bien c'est des contradictions il faut arrêter et puis la Côte d'Ivoire c'est choquant de voir que au nom de la démocratie on est à un résultat c'est-à-dire une destruction d'un état et une déstabilisation pour des années et des années alors même que nous ce que nous voulions justement c'est le décollage économique de la Côte d'Ivoire c'est l'enrichissement des Ivoiriens ce n'est pas les dozos ce n'est pas les chasseurs traditionnels ce n'est pas couper des gorges pour un oui ou pour un non enfermer les gens on a l'impression que les prisons d'Abidjan sont devenues finalement les sièges des partis politiques ce n'est pas c'est choquant puis moi quand je vois je le regrette il faut que je le dise quand je vois Guillaume Soro venir parader à Libreville bras dessus bras dessous avec Ali Bongo et le président de l'Assemblée Nationale du Gabon je dis mais parce qu'il est de ma génération je dis mais quelle quelle pitié c'est ça l'Afrique qu'on veut on veut nous imposer c'est ce genre d'intermittent du spectacle france-africain qu'on veut nous imposer voyons les Africains les Gabonais valent mieux que ça voyons je vous remercie merci à vous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501